Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique des arts énergétiques chinois et particulièrement du Qigong. Alors je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui car ça faisait un bon mois que je n'avais pas fait de vidéo. Si vous vous souvenez, la dernière vidéo que je vous ai proposée, c'était un Qigong pour l'automne. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau Qigong qui également peut se focaliser sur la saison de l'automne ou plus globalement, va nous permettre de travailler sur la fonction poumon. Car si vous vous souvenez, la saison de l'automne est associée à la fonction poumon. Ou inversement, on pourrait dire la fonction poumon est associée à la saison de l'automne. Et on va dire l'action essentielle de poumon dans le corps selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, c'est d'agir sur la diffusion du Qi dans le corps. Sa fonction c'est de diffuser le Qi dans le corps. Il a évidemment d'autres fonctions mais ça on va dire c'est sa fonction essentielle. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'à l'image du Qigong de la dernière fois, ce Qi Gong peut aussi être pratiqué toute l'année. On n'est pas obligé de se cantonner à la saison de l'automne pour pratiquer cet exercice. On peut l'utiliser à tout moment de l'année, en toute saison, puisqu'il va agir sur la fonction poumon qui est également associée à la phase du métal dans la théorie des Wuxing. Les cinq phases, les cinq mouvements, ce qu'on traduit plus communément par les cinq éléments. Voilà, alors c'est un exercice à nouveau qui est extrait d'une méthode complète, d'une méthode où il y a d'autres mouvements auxquels il est associé. Mais on peut très bien le pratiquer indépendamment comme on va le faire aujourd'hui. C'est un Qi Gong qui est plus dynamique que le Qi Gong de la dernière fois, puisque la dernière fois il était aussi d'une méthode qui est plutôt lente, j'allais dire. Donc il va plutôt travailler sur la facette yin, si on veut, de cette fonction, de la fonction poumon. Et l'exercice d'aujourd'hui, lui, est issu d'une autre méthode qui donc est dynamique et va donc plus, on va dire, mettre l'accent sur la facette yang. C'est très simplifié ce que je dis, mais voilà, c'est pour vous donner une présentation. Alors à nouveau, l'exercice d'aujourd'hui est issu d'une méthode complète. Si vous avez envie de travailler plus en profondeur, de découvrir l'intégralité de la méthode, eh bien n'hésitez pas à visiter mes cours de Qi Gong en ligne, vous avez plus de 100 vidéos de Qi Gong, et à découvrir mon travail, il y a une période d'essai gratuite, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mets le lien ici en haut à droite. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ici et que le contenu que je vous partage vous plaît, vous intéresse et enrichit votre quotidien et votre vie, eh bien abonnez-vous à la chaîne, c'est une action très simple et qui me soutient énormément sur YouTube. Mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît, un petit commentaire, partagez autour de vous, voilà autant d'actions qui vous permettent de m'aider à diffuser cette chaîne auprès du plus grand nombre. Maintenant, on va passer à la pratique, avant le petit jingle, et ensuite je vous laisse vous glisser dans l'univers du Qi Gong. Je vous dis à bientôt, merci ! Sous-titrage ST' 501 Puis on va venir ouvrir la poitrine, croisez les mains devant et levez une jambe. On ouvre et on lève bien le genou tout en arrondissant légèrement le corps. Le corps s'enroule. On inspire à l'ouverture, et lors de l'enroulée fermeture, on expire. Inspire, ouvre bien la poitrine. Les bras vont chercher loin derrière pour venir masser la zone entre les homoplates. L'enroulée du corps va venir également stimuler la zone où se situe la fonction rein, au niveau de la région lombaire et du bas du dos. Une fonction qui assiste la respiration, qui assiste poumons dans ses fonctions respiratoires. On dit que la fonction rein aide à tirer le Qi vers le bas, aide à une respiration profonde et ample. Puis nous allons faire le même mouvement en tournant de chaque côté. Ouverture, inspire, fermeture, le corps pivote et tourne, et à nouveau ouverture, inspire. La rotation est profonde. Tournez bien le corps lorsque vous croisez les bras et lorsque vous montez le genou. Et toujours l'enroulée du corps, l'enroulée du bas du dos. Puis à l'ouverture, le regard qui se tourne légèrement vers le ciel. Inspire à l'ouverture, expire à la fermeture. Prenez un temps d'écoute. Ce mouvement était dynamique et exigeant. Il a sûrement accéléré votre rythme gardiaque et votre respiration. Puis nous allons amener une vibration dans le corps à partir des pieds. Les talons ne décollent pas si possible. Tout le haut du corps est détendu. Et j'insiste, la dynamique, la vibration vient complètement des jambes et des pieds. Tout le haut du corps est détendu, complètement relâché. Et cette détente peut se propager jusqu'au cou, jusqu'à la mâchoire, jusque dans tout le visage. A nouveau par ce mouvement, on disperse toutes les stagnations qui auraient pu s'accumuler dans le corps. Puis on revient à la posture immobile et on perçoit la circulation à l'intérieur du corps. Tous les fourmillements qui peuvent se manifester dans les bras et dans les mains. Et on reste simplement à l'écoute dans cette posture aussi longtemps qu'on le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada